ça fait plusieurs mois que j'ai pas sorti de vidéo facecam et que mes projets prennent du temps même beaucoup de temps en fait le projet sur les représentations est au ralenti j'en avais parlé et j'ai pris en fait du temps pour moi ces dernières semaines ces derniers mois en fait pour réfléchir à ce que je fais sur youtube c'est pas non plus une vidéo plainte ou quoi c'est juste que j'ai réfléchi à tout ce que j'ai fait depuis le début de la création de ma chaîne youtube depuis le début des vidéos que je fais ici et du coup j'ai envie avec vous de faire un petit historique et d'expliquer en fait pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait cette chaîne où j'en suis aussi maintenant et puis bah s'il va se passer des trucs pour la suite il peut se passer etc à l'origine j'ai plus la date de création de la chaîne je me rappelle pas mais ça fait plusieurs années cette chaîne elle avait été créée j'avais mis pas mal de conneries de quand je tenais un blog sur internet j'allais faire des reportages des interviews en ligne interviews qui après ont été déportés sur une chaîne secondaire qui existe encore que je suis plus actif depuis des années ça c'est un truc que j'ai fini moi il faut savoir que sur internet en fait j'ai commencé avant youtube avec un blog c'est un blog qui existe en corse où je vous mets l'adresse dans la description si vous voulez jeter un oeil un blog sur lequel en fait je parlais de jeux vidéo je me suis mis à parler de cinéma et je me suis mis à pouvoir aller en convention parce que j'avais droit au fameux passe presse c'est le passe droit qui te permet de couper la file de rencontrer les invités et de créer du contenu et c'est comme ça en fait qu'en général on arrive à avoir du contenu avec des gens un peu plus connus et que ça fait plus de vues et donc bah qu'on peut développer en fait son contenu voire même en faire un contenu de marque à l'époque moi j'avais pas créé le blog dans ce but là j'étais très content d'avoir ce passe parce que ça m'a permis en fait de voir l'envers des conventions puisque j'allais à des petites conventions locales la japan touch à lyon notamment c'était celle où j'ai été le plus où la mangalaxie à valence la mangamania à montélimar et du coup bah j'ai en fait j'ai rencontré des gens que bah soit je suivais sur youtube ou que bah je connaissais en fait depuis ma plus tendre enfance un je pense à des gens voilà comme bernard minet le foussoyeur de films davy mourrier merci le chat qui décide d'aller dans la litière pendant que je tourne voilà des gens qui ont soit bercé mon enfance soit bercé du coup ma culture internet et que j'ai pu rencontrer et qui j'ai pu échanger et ça c'est quelque chose en fait bah dont je suis fier personnellement parce que même si maintenant j'ai l'impression que c'est peut-être donné à tout le monde et que ça l'a été peut-être un peu à l'époque bah je sais que c'est quelque chose de cool et j'ai aucun regret en fait d'avoir arrêté le blog je l'avais arrêté parce que ça me prenait trop de temps c'est quelque chose qui me plaisait plus j'avais plus envie d'écrire dessus malgré le fait qu'il tournait assez bien pour le coup et du coup un jour je me suis dit j'ai quand même encore envie de créer et moi faut savoir qu'en fait quand je découvre un truc qui me plaît vraiment je me mets à fond dedans ça me dure quelques mois ça me dure quelques années et puis je m'en lasse un peu je le garde des fois je le garde de côté et j'aime bien comme la musique ou comme la photo par exemple et puis des fois bah je juste j'arrête un peu et là en fait je suis j'étais tombé suite au blog un petit peu dans la photo et la vidéo j'avais commencé à découvrir ça surtout la photo et moi en fait je me suis dit bon bah je vais commencer à créer des vidéos donc je faisais des blogs principalement des récaps de ce que je faisais si j'avais des projets sur la chaîne donc c'est des vidéos qui ne sont plus disponibles maintenant et en créant ces projets je me suis dit un jour j'aimerais écrire des histoires et c'est une des premières raisons pour lesquelles je me suis entre guillemets lancé sur youtube c'est faire des courts métrages donc il faut savoir que évidemment faire des courts métrages ça prend du temps ça demande de savoir écrire ça demande de savoir réaliser ça demande de savoir monter ça demandait un paquet de compétences que j'avais pas vraiment si ce n'est un tout petit peu de montage et évidemment bah depuis quand même j'ai un petit peu amélioré mes compétences là dedans si je suis très très loin d'être excellent je sais que je monte beaucoup mieux qu'avant et donc j'ai créé mon premier court métrage et là où je me suis dit en fait ça peut marcher ça peut me faire plaisir ça peut faire plaisir à d'autres gens et juste en fait ça peut marcher de créer du contenu c'est que quand j'ai créé mon premier court métrage et ben il ya des gens qui étaient partants pour participer il y avait une photographe à l'époque que j'adorais beaucoup j'adore toujours son travail et qui avait accepté de venir sur le tournage alors qu'on se connaissait pas et que c'était mon premier court métrage et c'est des fait me dire que bah peut-être que je pouvais faire quelque chose de ça je savais d'avance que en faisant des courts métrages c'est déjà pas un truc qui marche sur youtube c'est absolument pas un truc qui pouvait être rentable si jamais un jour je voulais espérer en vivre très très peu de gens qui vivent uniquement de la création de court métrage sur youtube sans avoir des financements de partout parce que ça coûte très cher à produire ça prend énormément de temps et en fait on peut pas en produire aussi vite que des vidéos face cam ou des blogs comme beaucoup le font et donc j'ai fait plusieurs courts métrages il y en a un total de 13 qui sont publiés sur la chaîne on a eu quelques autres qui ont été réalisés et jamais publié ou publié quelques jours puis effacé parce qu'au final j'étais pas du tout satisfait et c'est quelque chose que j'adorais faire et je m'étais mis à peu près le rythme de un court métrage par an parce que je voulais faire d'autres projets à côté et parce que bah comme j'ai dit ça prend beaucoup de temps d'écrire le court métrage de corriger de le storyboarder de penser de recruter l'équipe sachant que nous on faisait ça avec les copains en mode route comme beaucoup le font je pense sur internet c'est à dire sans pouvoir payer les gens c'était vraiment un truc entre potes ça marchait bien c'est clairement les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne et c'est pour ça que j'aime bien les faire parce que je sais que ça va toucher plus de gens que la vidéo que je suis par exemple en train de vous faire là maintenant qui va être dû par beaucoup moins de personnes c'est normal c'est pas le même type de contenu il n'y a pas de créa dans ce que je suis en train de faire actuellement j'ai bossé avec un paquet de gens avec beaucoup d'amateurs avec quelques professionnels j'ai eu de plus en plus de gens qui étaient intéressés pour participer à mes projets et c'est là que je me suis dit en fait tu peux créer des trucs qui vraiment intéressent les gens le but ça a toujours été de me dire moi je veux pouvoir montrer des choses aux gens internet c'est un super outil youtube malgré la censure malgré les problèmes qu'on a dessus les droits d'auteur etc ça reste un excellent outil pour montrer son travail quand on n'a pas de plateforme de diffusion et puis j'ai voulu m'essayer à d'autres trucs j'ai fait une espèce de reportage interview par exemple sur la parentalité il y a plusieurs années je me suis amusé aussi à faire des mini clips vidéo j'ai participé à d'autres projets à côté que ce soit des clips vidéo que ce soit l'édition des effets spéciaux de la web série et en fait c'est ça qui m'a aidé à me dire bah en fait ce que tu fais les gens le reconnaissent c'est que c'est peut-être bien au fond et c'est qu'en fait on travaille à de la valeur un jour je me suis dit j'aimerais pouvoir vivre de la vidéo c'est pas le cas aujourd'hui ça l'a jamais vraiment été mais ça a été une super expérience ça c'est à côté du tube donc je vais pas non plus m'étaler là dessus je crois qu'en plus j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avant du coup je me suis mis à faire de plus en plus de formats différents entre les courts métrages parce que je me disais bah je fais un court métrage par an je m'y mets en général aux alentours de juin juillet je commence à l'écrire je commence à chercher les personnes et tout et aux alentours d'octobre novembre il est tourné après j'ai plus qu'à le monter et le mettre en ligne et entre temps bah tout le reste de l'année je fais d'autres formats des vidéos où je vous parle directement j'ai eu le format deux astuces et demi qui a compté une bonne vingtaine d'épisodes où je donnais des petites astuces en fait sur comment faire de la vidéo quand on n'a pas de budget je l'ai arrêté parce que je sentais que le format s'essoufflait et que je me répétais beaucoup j'ai essayé un autre format pour parler de cinéma qui s'appelle image par image et qui en fait clairement est aussi arrêté même s'il ya des épisodes écrits j'ai pas forcément l'envie de les tourner parce que je les sens pas aussi qualitatifs que les premiers et du coup bah pour l'instant il ya ce blocage donc je change de projet et il ya actuellement la série sur les représentations au cinéma qui était lancé à l'origine avec l'idée de faire quelques épisodes pour parler de ça je me suis rendu compte a posteriori que ça demandait beaucoup de travail parce que ça pose deux soucis le premier c'est que je fais parler des concernés c'est pas le plus compliqué parce que je peux contacter des gens concernés la plupart des personnes acceptent je fais une interview qui dure quoi 20 30 minutes peut-être une heure maximum je pars et après j'ai juste à éditer mes rushs donc c'est vraiment quelque chose de très très simple de ce côté là pour la voix off par contre j'ai besoin de bien écrire et j'ai besoin de faire attention à ce que je dis parce que je ne suis pas concerné parce que je veux éviter au maximum les maladresses même les grosses erreurs je veux pas blesser des gens je veux pas en vexer et du coup bah forcément ça demande un taf monstre j'ai pas forcément le temps où j'ai pas forcément envie de faire toujours ça sur mon temps libre donc pour l'instant et ben c'est en stand by et j'y bosse de temps en temps et c'est là où je veux en venir c'est que je veux plus du tout m'imposer une espèce de régularité avec fait au minimum une à deux vidéos par mois sur youtube de toute façon ça fait longtemps que c'est plus vraiment le cas que je fais plus vraiment une vidéo par mois parce que j'ai essayé de tenir ce rythme à une époque je tenais le rythme d'une vidéo par semaine sauf que j'avais pas de travail à côté et c'était quelque chose qui était beaucoup plus simple pour moi parce que je pouvais passer mes journées entières littéralement à tourner et monter donc je pouvais prévoir des vidéos des fois avec quatre semaines d'avance et j'étais tranquille pendant un mois après avoir bossé cinq jours et puis j'ai fini par me sentir forcé me dire ah il faudrait que je sorte une vidéo cette semaine mais j'en ai pas envie je commençais à prendre un petit peu de retard un jour ou deux et je m'en voulais même si j'ai jamais eu de reproche par rapport à ça je m'en voulais de dire aux gens vous aurez une vidéo par semaine et puis en fait vous aurez une vidéo tous les dix jours et puis une tous les quinze jours et puis une par mois et ainsi de suite et je trouve que c'est un des plus gros problèmes que j'ai avec youtube cette histoire de régularité j'aimerais que les messages que j'ai à transmettre puisse être vu par un maximum de personnes à la fois pour que ça puisse toucher des gens que je puisse aussi avoir des retours sur le travail que je suis en train de faire et ça malheureusement je peux pas non plus juste demander aux gens de partager et espérer que ça arrive magiquement je sais qu'il y a besoin d'investissement sur youtube même quand on veut pas en vivre pour pouvoir toucher plus de gens il suffit pas simplement de connaître quelqu'un qui va te propulser il suffit aussi de bosser à côté personne va accepter de mettre en avant quelqu'un qui fait des petits blogs face caméra tous les deux ou trois mois pour parler de pas grand chose et pour moi il faut pas que justement la pas des vues deviennent la source de motivation il faut être motivé avant il faut être prêt à faire ce travail dans des conditions qui sont pas ouf avant que ça se développe depuis très longtemps j'ai totalement conscience que mon travail en fait il évoluera jamais plus que ça je vais peut-être continuer à gagner des abonnés tout doucement là j'en suis à 187 et ça fait peut-être quatre ou cinq ans que je suis sur youtube clairement on n'est pas sur une montée très rapide mais c'est pas grave un jour peut-être que ça décollera ou peut-être que ça ne décollera pas mais le problème c'est pas tant au fond que je ne fasse pas du ou quoi c'est que je ne sais plus vraiment ce que je veux créer j'ai pas envie de me lancer dans un nouveau projet parce que je veux déjà essayer de faire un maximum d'épisodes sur les représentations au cinéma parce que c'est ce que j'ai maintenant et surtout je ne ferai pas de court métrage cette année comme j'ai dit c'est des vidéos qui marche le plus sur ma chaîne donc en fait c'est avant tout pour ça que les gens qui me suivent sur youtube me connaissent et je sais que c'est comme ça que les gens me connaissent quand je les rencontre et qu'ils ont potentiellement entendu parler de moi le truc c'est que pendant toutes ces années j'ai fait ces courts métrages sans le sou tout ce qu'on faisait c'était que bah on payait en fait la bouffe aux acteurs qui venaient des fois on payait un petit peu les déplacements on payait un coup à boire on les hébergeait on s'arrangeait entre nous et à l'époque ça marchait en fait j'avais pas spécialement de soucis parce que c'était vraiment des potes c'était des proches le dernier court métrage que j'ai fait un passage il y avait toute une équipe on a fait un litchi pour essayer de le financer qui mine de rien a bien marché je trouve pour l'audience que j'ai puisqu'on a récolté un peu plus de 300 euros donc on avait un budget de 300 euros pour un court métrage sauf que 300 euros c'est très loin d'être assez pour pouvoir faire le court métrage qu'on a fait si on avait voulu à peu près pouvoir payer tout le monde correctement en supposant que tout le monde ait grosso modo le même salaire il nous aurait fallu facile 5 à 6 000 euros et je peux pas sortir 5 à 6 000 euros de ma poche j'ai pas le poids non plus pour aller chercher des financements et pour pouvoir vendre ce que je fais et j'ai plus vraiment envie de faire des courts métrages comme ça à l'arrache en demandant à des gens que je connais à peine de venir gratuitement pour participer à mon projet face à ça du coup j'ai deux solutions la première c'est de plus faire de court métrage j'ai pas envie d'arrêter j'aimerais bien en refaire plus tard sauf que je dois trouver une source de financement la seule source de financement que j'ai actuellement disponible c'est ma page utip sur laquelle les gens peuvent ou donner de l'argent directement ou alors faire des dons en regardant des publicités ce qui ramène un petit peu d'argent en soit ça c'est un système avec lequel je pourrais facilement me faire financer par des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer le problème c'est que la pub n'est pas très rentable pour vous donner une idée actuellement une personne peut maximum me reverser 20 à 30 centimes par jour en regardant des pubs donc pour pouvoir atteindre ne serait-ce que 1000 euros sur toute une année je vous laisse imaginer la quantité de personnes qui doivent regarder des publicités l'autre solution c'est de repartir sur du crowdfunding mais je suis pas très bon en com j'ai une assez petite communauté et même si j'ai des potes qui ont de la visibilité qui peuvent me l'offrir pour me soutenir là dedans ça suffit pas la deuxième solution c'est de me dire que j'arrête complètement les courts métrages et que je fais juste les vidéos que j'ai envie sur ma chaîne que ça me ramène de l'argent des abonnés des vues ou autres ça peu importe parce que c'est pas ça qui va me motiver à faire des vidéos encore je me sens pas forcément dans un vide créatif parce que les choses que j'ai envie de faire je sais qu'elles sont réalisables si je m'en donne les moyens et qu'il faudrait juste en fait que je sacrifie un peu plus de temps en perso sauf que ça c'est quelque chose qu'on peut faire quand justement on a envie de le faire en ce qui concerne l'avenir de cette chaîne je me vois pas l'arrêter je me vois pas forcément faire de gros gros projets dessus je me vois juste ralentir énormément le rythme faire mes projets au rythme que je veux avec les personnes que je veux avec les moyens que j'ai et voir ce que ça donne youtube c'est et ça restera toujours un super terrain d'expérimentation pour moi parce que la vidéo je ne me vois pas en vivre je n'ai plus envie de travailler dans ce milieu parce que les expériences que j'ai eues sont très mauvaises j'ai envie de faire mes vidéos à ma façon c'est peut-être très égoïste et ça laisse peut-être entendre aussi que je considère que je fais mieux que les autres mais c'est pas du tout le cas comme je l'ai dit depuis le début tout ce que j'ai envie c'est de vous partager ce que je sais faire ce que j'ai envie de créer et j'espère que dans tous les cas même si vous n'êtes pas nombreux vous serez tous et toutes au rendez vous pour les prochaines vidéos si jamais tu veux soutenir la chaîne ponctuellement ou même régulièrement il y a le lien vers ma page utip qui est dans la description tu peux y aller tu peux essayer de regarder une publicité et qui sait peut-être qu'un jour je serai super riche en fait grâce à cette solution merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je suis désolé si ça sonnait un petit peu triste je te souhaite une bonne fin de journée n'oublie pas de créer ciao merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501